Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et le chemin spirituel d'un grand saint, qui a marqué l'histoire de l'Église de manière incroyable, Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace de Loyola qui est aussi le fondateur des Jésuites, donc la compagnie de Jésus, mais qui surtout, c'est ça qu'on peut regarder, a été l'homme qu'il fallait au moment où il fallait. Il faut savoir que l'Église, à peu près au début du XVIème siècle, au moment où il est adulte dans la vie, l'Église connaît l'une de ses plus grandes crises. En fait, la crise, elle est partie de la décadence intérieure de l'Église catholique, chose qui est fréquente, qui arrive dans l'histoire. Mais là, une décadence particulièrement carabinée puisqu'elle était au cœur même du siège apostolique où les papes étaient devenus un peu des princes de la Renaissance, qui s'occupaient davantage de beauté, d'art, de mécénat, plutôt que de leur ministère concernant l'annonce de Jésus-Christ. Et en conséquence, le scandale de certaines âmes, je dirais ferventes, qui cherchaient Dieu, avait provoqué pour la deuxième fois dans l'histoire de l'Église, deuxième fois grave, parce qu'il y avait d'abord eu le schisme en 1054 avec la partie orthodoxe de l'Église, avait suscité un grand chisme, mais accompagné, je crois cette fois, d'une hérésie. Ça veut dire d'une perte en ligne de certains aspects de la révélation. En l'occurrence, Martin Luther, la première chose qu'il fait, c'est de se débarrasser de deux des canaux de la révélation, que sont la tradition, tradition sainte, l'Esprit-Saint dans le cœur des saints depuis, depuis 1500 ans, et aussi du magistère, qui a été très utile avec cette protection infaillible que donne le Christ pour définir la foi lors de sept conciles œcuméniques en Orient et puis d'une suite de décisions des papes en Occident. Toujours est-il que la crise, elle est ici mortelle et s'il n'y avait pas eu un tel homme au bon moment, peut-être que l'Église n'y aurait pas survécu. Alors je sais, certains diront que les jésuites sont très controversés, qu'ils ont eu un rôle politique et qu'ils ont été tellement détestés à certaines périodes, que l'ordre des jésuites a été interdit, puis recréé. Mais en fait, ce qu'il faut bien regarder, c'est que l'ordre des jésuites, c'est un ordre profondément catholique, simplement organisé par saint Ignace de Loyola, un peu comme une armée au service du Seigneur. Et c'est pourquoi il est évident que le monde n'a pas pu aimer cet ordre-là, d'autant plus qu'il avait un désir de grande fidélité à la totalité de la révélation chrétienne et d'obéissance au pape. Donc évidemment, le monde qui est le monde, donc il cherche à toutes les époques uniquement des choses comme les plaisirs de la terre, l'argent qui les permet, la gloire qui permet de briller, et bien le monde ne peut pas avoir aimé cet ordre-là, même si lui aussi a connu des renouveaux et des décadences. Alors pour bien comprendre, il faut d'abord regarder la vie de saint Ignace parce que c'est un itinéraire qui se prend dès sa naissance. En effet, avant de devenir le saint que l'on connaît, il a été un homme du monde, il a aimé le monde, il s'est battu pour le monde, le monde au sens de la vanité la plus profonde, celle de cette époque-là. Alors voilà qui il est. Il est l'enfant Benjamin d'une famille de petite noblesse basque. Il naît en Espagne en 1491. Il est donc le treizième enfant au sein d'une famille, une famille nombreuse, une famille catholique, mais surtout par tradition. On ne peut pas dire que la ferveur est la chose qui l'étouffe. Son nom de baptême est Inigo et c'est plus tard qu'il prendra le prénom de Ignace. Sa mère l'aime beaucoup évidemment, mais elle a une famille nombreuse, donc elle ne peut pas s'occuper de ce garçon de plus avec toute la tendresse qu'il faudrait. Et en plus, alors qu'il a sept ans, elle meurt. Comme ça arrive beaucoup à cette époque-là, pour les femmes qui ont eu beaucoup de grossesses. Alors du coup, comme c'est un petit enfant et qu'il a une grande détresse à cette perte, et bien il se rapproche profondément de son père. Et c'est là justement où souvent dans l'éducation espagnole de cette époque-là, on passe aux hommes. Et les hommes, leurs valeurs ne sont pas celles de la délicatesse, c'est plutôt celles de la noblesse, de la fierté et en particulier d'une vertu, enfin ce qu'on pourrait appeler une vertu pour le monde, mais qui peut-être, aux yeux d'un chrétien, est une vanité. C'est justement ce sens de l'honneur. L'honneur ça veut dire le fait de pouvoir être regardé par les autres et de se regarder en face comme quelqu'un de droit, quelqu'un de bien, quelqu'un de debout. La fierté en fait. On sait que c'est vers cette période-là, par exemple, que partout en Europe, la petite noblesse, pour la moindre offense, est capable de provoquer un duel, et voire de mourir. Et on verra, les rois de France en particulier, mais aussi les rois d'Espagne, essayer de lutter contre ces duels, qui provoquent énormément de morts, avec comme valeur suprême, je l'ai dit, l'honneur. La moindre humiliation, mais secondaire, secondaire. Et on se fâche, et à ce moment-là, on tire l'épée. Il faut bien distinguer cet honneur, selon cette acception mondaine, de la vertu d'honneur, que ensuite Ignace défendra, qu'est la droiture de cœur, devant le Seigneur et devant son prochain. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc il y a vraiment une imitation mondaine, il ne faut pas confondre. Toujours est-il qu'à quinze ans, nous sommes donc déjà en 1506, et bien il perd son père à son tour. Et alors, évidemment, il se retrouve un peu perdu. Et heureusement, voici que le roi d'Aragon, Ferdinand le catholique, le recrute comme page. Page, ça veut dire un serviteur, mais c'est normal, il a quinze ans. Et peu à peu, il apprend par ce biais-là, à aimer le métier des armes et à les prendre, à les manier aussi, et à manier aussi la cavalerie. Et il grandit dans une ambiance où, par exemple, le rapport aux femmes n'est évidemment pas un rapport de violence, mais c'est un rapport de séduction. Une séduction qui passe par des mots, parce que les jeunes hommes, entre eux, lisent beaucoup des romans de chevalerie et se disent que pour séduire une jeune femme, il faut savoir employer des mots, des mots d'amour et ne pas passer comme ça, évidemment, à ce qui intéresse aussi les jeunes hommes, comme à toutes les époques, ça veut dire la sexualité, n'importe comment. Toujours est-il que saint Ignace de Loyola, dans la bibliographie qu'il écrira à la fin de sa vie, dit ceci, « Jusqu'à ma vingt-sixième année, je fus un homme adonné aux vanités du monde et principalement, je me délectais dans l'exercice des armes. » Et donc, il faut l'imaginer à cette époque-là, comme un jeune homme fringant, portant les costumes à la mode du temps, ça veut dire ces espèces de tenues bouffantes qu'on voit encore sur les représentations de l'époque. Il ne songe pas du tout à se marier, pour lui, pas question, ce qui l'intéresse, c'est l'aventure. Malgré tout, il a un statut, à savoir qu'il devient le secrétaire au service d'un parent de sa mère, qui s'appelle Juan Velázquez de Cuellar, qui est le trésorier général de la reine de Castille, et il fréquente la cour, il se lie par exemple avec l'infante Catherine de Castille, qui est la soeur de Charles Quint, et qui actuellement mène une vie très très malheureuse, parce qu'elle est séquestrée par sa mère, Jeanne la Folle, à Tordesillas. Il aurait pu mener une vie comme cela, mais il a un appel vers l'aventure, et les circonstances de sa vie vont faire que l'aventure va venir à lui. En 1516, il a donc maintenant 25 ans, voilà que Ferdinand d'Aragon meurt, et donc Charles Quint lui succède, et Charles Quint renvoie Juan Velázquez, donc celui qui l'employait jusqu'ici. Il se retrouve donc un petit peu au chômage, et il se dit, pourquoi ne pas se tourner vers le métier des armes, d'autant plus qu'une guerre se profile. En effet, Charles Quint est très ennemi avec le roi de France, François 1er, et donc une guerre par rapport au royaume de Navarre, qui est revendiqué par les Français, et que les Espagnols veulent gagner, éclate. Alors là, sa seule idée, à ce moment-là, c'est comme officier de participer au combat, et de montrer ce qu'il vaut. Il n'est pas n'importe qui, il est quelqu'un de courageux, il doit donc briller au combat, il ne pense qu'à ça, il recherche la gloire humaine. Comment on pourra le considérer comme quelqu'un de noble, de courageux, quelqu'un, un bon militaire, etc. Et l'occasion justement de conquérir une gloire humaine se présente alors qu'il a 30 ans, le 20 mai 1521. Nous sommes au siège de Pampelune, les Français sont là, et les Français sont extrêmement nombreux. Ils sont victorieux, ils sont aidés d'ailleurs, par les armées de Navarre. Et les Espagnols sont au bord de perdre ce siège, et manifestement le découragement s'est emparé d'eux. Ils veulent se rendre, à quoi bon continuer à se battre alors qu'il y a en face tellement de canons, tellement de puissances. Ignace, qui est là, parle tellement bien, se montre tellement vaillant, manifeste l'absolue nécessité de défendre l'honneur et de se battre contre les Français, que rien n'est perdu, qui finit par redonner courage aux soldats espagnols qui l'entourent et on décide de suivre ses avis. Et pourtant, les Français avaient promis la vie sauve aux soldats. Et là, bien sûr, c'était une guerre qui manifestait des règles, des règles d'honneur depuis longtemps. Et bien, finalement, on suit la vie d'Ignace et on se défend. Et lui est en tête des hommes, il les galvanise. Avant de partir au combat, et par précaution, parce qu'il n'y a pas de prêtre ici sous la main, il a confessé ses péchés à un de ses compagnons d'armes. Il est prêt à mourir, mais pour lui, la gloire vaut de perdre la vie. Il est donc sur un rempart à un moment donné, quand un boulet tiré par les Français l'atteint entre les deux jambes, casse une de ses jambes, blesse très cruellement l'autre et il tombe par terre. Quand ses compagnons d'armes le voient tomber, aussitôt, il dresse le drapeau blanc et ils se rendent aux Français. Ce qui montre que vraiment c'était lui qui était le cœur de la résistance. Les Français s'emparent donc de la place et loin de le traiter mal, ils le traitent avec tous les honneurs. Ils mettent leur meilleur médecin pour le soigner. Ils le gardent à peu près dix ou quinze jours à Pampelune et à un moment donné, quand ils apprennent que sa famille n'est pas loin, ils le font transporter en litière jusqu'au château de sa famille. La jambe, entre-temps, s'est un peu ressoudée, mais elle s'est ressoudée mal et là on appelle des médecins autour de lui. On regarde la façon dont la jambe s'est ressoudée et manifestement, elle n'est pas dans l'axe, elle est tordue. Donc on lui explique que s'il veut pouvoir un petit peu remarcher, il faut recasser l'os, il faut réopérer et il faut le permettre à la jambe de se ressouder dans la ligne. Et bien il accepte. Et l'opération est faite évidemment sans anesthésie comme c'est le cas à l'époque. Il est là, dans sa fierté, il regarde les choses froidement, il ne pousse pas un gémissement, pas un cri. Et pourtant, il va souffrir énormément. Pour lui évidemment, il n'était pas question de rester avec une jambe boiteuse. Là, la réopération était nécessaire malgré la vie dubitative de ses frères. En effet, comment pourrait-il paraître en société et éventuellement séduire les femmes s'il était handicapé dans son corps ? Toujours est-il que parce qu'on connaît les conditions des opérations de cette époque-là, qu'on n'a aucune notion évidemment des microbes, et bien très vite la fièvre s'empara de lui, qui était le signe d'une infection. Et ça, c'est très mauvais et les médecins le savaient et donc on lui conseilla de se confesser ce qu'il fit. Et il entra à ce moment-là dans un délire et on pensait qu'il ne survivrait pas. Lui, dans cette fièvre qui commençait à le faire délirer, se confia tout de même par précaution, on ne sait jamais, à Saint-Pierre dont il était fort dévot. Et il s'endormit. Et curieusement, vers minuit, et bien il commença à se sentir mieux. La fièvre tomba, si bien que quelques jours après, on considéra qu'il n'était plus en danger de mort. Est-ce qu'il y eut là un miracle de la Sainte Vierge, de Saint-Pierre par son intercession, on ne sait pas. Il n'en parle pas encore, mais chaque détail qui est raconté ici est important, parce que la conversion n'est pas encore arrivée. Toujours est-il que comme il va mieux, et bien il regarde un petit peu l'état de sa jambe qui a été cassée et il voit qu'effectivement elle a été redressée, mais qu'il y a au milieu une espèce d'os qui en recouvre un autre et qui fait une bosse, une bosse très bizarre. Et c'est quelque chose qui lui déplaît, qui lui déplaît fortement, parce qu'il n'est pas entier, il n'est pas lui-même. Et donc il va voir les médecins, ou plutôt les médecins viennent le voir, et il demande à pouvoir, à ce qu'on puisse couper cette espèce d'os qui dépasse. Et les médecins lui disent que c'est tout à fait possible, mais que c'est risqué, et qu'en plus la douleur sera incommusérablement plus forte que ce qu'il a subi jusqu'ici. Il y a aussi le risque d'infection qu'il a déjà couru. Eh bien tant pis, ça lui paraît nécessaire. C'est une question, je dirais, de fierté quelque part. Et il le dit, j'étais à ce moment-là décidé à suivre la vie du monde, et je jugeais que cela m'enlédissait, et je demandais aux chirurgiens si l'on pouvait trancher ces tos à cause de cela. Son frère aîné était évidemment effrayé par cette nouvelle décision, mais pourtant il ne cédait pas, et donc les médecins opérèrent, une fois de plus sans anesthésie, et une fois de plus il montra un courage absolu, une détermination totale. Alors, malgré tout, on peut dire qu'après, une jambe resta un peu plus courte que l'autre, et jusqu'à la fin de sa vie, il boita. Après cet épisode, bien sûr, il fallait qu'il reste allongé. Il fallait que la covalescence se fasse, que les plaies se referment, que les cicatrices se consolidifient, et donc il devait rester au lit, et il s'ennuyait. Alors il demanda à sa famille de lui apporter des livres, et en particulier les livres qu'il aimait beaucoup, les livres d'aventure guerrière, les livres où des chevaliers mettaient leur honneur au service, non seulement de la gloire, mais de l'admiration que pouvaient donner les femmes. C'était ça qui lui plaisait à cette époque-là. Or il s'avère que dans le château de son père, on n'avait pas de tels livres, mais il y en avait par contre une vie du Christ, et aussi un livre en Castillans qui racontait la vie de certains saints, et en particulier des martyrs. Il y avait en particulier un livre écrit par un Dominicain au Moyen-Âge qui s'appelle « La légende dorée » et qui reprend très rapidement des vies de saints, en quelquefois en les romançant, ce qui fait évidemment exciter l'imagination. Toujours est-il qu'à défaut, il accepte ça, il faut bien s'occuper et il commence à les lire. Et il raconte cette période de sa vie qui a été fondamentale. Mais il la raconte en toute franchise. Ça veut dire qu'il n'éluge encore pas les choses. Certes, il lit ces choses qui au début évidemment stimulent un petit peu son admiration, mais en même temps, il a des pensées tout à fait mondaines. Il pense en particulier à la fameuse petite Catherine de Castille, la jeune fille de très haute noblesse qu'il a rencontrée et il se dit que dès qu'il sera guéri, il se rendra auprès d'elle et qu'il va composer peut-être un poème, un poème pour s'adresser à elle et pour pouvoir la séduire. Donc, on peut dire que rien ne lui résiste, il a véritablement une très haute opinion de lui qui est pourtant de très petite noblesse pour pouvoir ainsi imaginer un plan pour séduire une dame qui est une princesse. Son état d'esprit durant ces jours est un mélange de ferveur parce qu'il admire tout de même le courage de ces martyrs en particulier qui semblent avoir eu un sens de l'honneur bien plus grand que le sien. Il ne s'agit pas de briller mais de donner sa vie pour le Seigneur de la gloire, le Seigneur tout humble, mort sur la croix et en même temps d'anxiété. Il se demande si avec sa jambe qu'il va guérir ou pas, il pourra reprendre ce qui l'intéresse, le métier des armes. C'est la seule chose qui, évidemment, motive sa vie. Et puis, et parce qu'il s'ennuie, il reprend sa lecture et il passe à un autre saint et il est bouleversé de plus en plus. Ça veut dire qu'il se passe en lui un combat, on peut dire un combat, une sorte de bataille d'armageddon entre l'amour qu'il a pour le monde selon toutes ses formes, selon les trois convoitises que j'ai indiquées et puis cet amour tout naissant pour quelque chose de plus grand, de plus noble, de plus absolu. Et il se dit, par exemple en lisant la vie de saint Dominique, « Que serait-ce si je faisais ce que fit saint François et ce que fit saint Dominique ? » Ce serait pas mal. Et ainsi, il méditait sur beaucoup de choses qu'il trouvait bonnes, se proposant toujours des choses difficiles et dures. Par exemple, il regardait ce qu'avait fait saint Dominique et il se disait « Moi aussi, il faut que je le fasse. » Et puis il en revenait évidemment ensuite à ses projets de conquête d'une nouvelle gloire ou d'une nouvelle femme inaccessible. Il le dit, ce ne fut pas un amour brutal du Seigneur qui le saisit. Non, c'était plutôt la balance entre les exploits mondains qu'il pourrait faire et puis l'admiration devant des exploits célestes qu'il voyait chez les saints. Mais dans les deux cas, finalement, c'était toujours le même moteur. Quelle était la gloire la plus grande ? Il y avait aussi un second moteur qu'il regardait en lui. Lorsqu'il relisait ou qu'il repensait à des exploits de chevalerie, eh bien certes, il s'exaltait. Mais après, il avait le cœur comme desséché, comme mort. Ça veut dire que ça n'avait pas de durée, c'était passager. Mais quand il pensait à des exploits ascétiques du style se rendre à pied à Jérusalem, comme l'avaient fait certains saints, eh bien, il était pris par un élan intérieur et un plaisir inconnu jusqu'ici. Je dis bien un plaisir, donc encore quelque chose qui n'est pas généreux, qui est centré sur lui, mais un plaisir qui était ineffable. Quelque chose d'absolu qui touchait une partie de son être que jusqu'ici, il n'avait pas découvert. On peut dire que dans cette période-là, il est un peu dans l'état de saint Paul, lorsqu'il a son apparition du Christ et que le Christ lui dit « Pourquoi rejimbes-tu contre l'aiguillon ? » On s'est souvent demandé ce que ça voulait dire. L'aiguillon, c'est l'attraction de quelque chose de plus noble pour lequel le cœur de l'homme est fait, qui s'appelle Dieu tout simplement. Il s'endormait ainsi dans cette fièvre et bien sûr, du haut du ciel, la Sainte Vierge veillait parce que l'Esprit-Saint certes attirait son cœur, mais il fallait bien que viennent sur lui des signes, des signes qui touchent un peu plus et qui le décident à se prononcer pour le bon chemin. C'est ainsi que vers cette période-là, il raconte avoir vu en songe, mais sans trop y croire tellement… quelquefois il dormait, c'était peut-être un effet de son imagination, mais il vit en songe lui apparaître Notre-Dame, très belle, avec l'enfant Jésus dans ses bras. Je dirais que ce n'est pas pour rien que ce fut par la Sainte Vierge que se fit le dernier chemin vers sa conversion. Pour un militaire comme lui, un homme viril, un homme adonné à l'honneur, il faut bien que ce soit une femme avec sa douceur qui vienne rééquilibrer ce qui sans doute aurait été trop rude dans ce qu'il devait faire comme œuvre par la suite. Donc on peut dire que la Sainte Vierge mit la note de douceur et de miséricorde, de bonté, de silence qu'il lui fallait. En tout cas, comme c'était un ancien militaire, il avait aussi le sens de l'observation, et en particulier de l'observation de ce qui se passait dans son âme. C'est ainsi que, lorsqu'il écrivit plus tard les exercices de saint Ignace, c'est cette expérience-là qui lui servit et il détermina qu'il y avait en lui trois esprits qui se battaient. D'abord son propre esprit, évidemment, qui était la source de tout le combat, et puis l'esprit du démon qui l'attirait vers des choses de la terre, Satan, celui qui se glisse dans la psychologie de cette façon-là pour faire aimer les plaisirs, la vanité, et puis l'argent éventuellement. Et puis il y avait l'esprit de Dieu qui certes s'appuyait aussi sur cela, qui le séduisait par un plaisir, par une gloire plus grande que celle de la terre, mais quelque chose qui dépassait les choses mondaines, quelque chose d'absolu. Et à un moment donné, il n'y tint plus et il se mit à opter pour le Seigneur. Simplement attention, il se mit à opter avec les grâces qu'il avait à ce moment-là. On sait que par exemple, sainte Thérèse d'Avila montre que pour les femmes en général, ça se passe par la découverte d'un plaisir romantique, surromantique, un amour du Seigneur qui touche le cœur et elle appelle ça la quatrième demeure. Pour lui, car une âme d'homme, une âme de guerrier, c'est plutôt faire des exploits, des exploits admirables pour le Seigneur, se dépasser, montrer à quel point il l'aime et de telle façon qu'il soit fier, lui le Seigneur, de sa propre personne, à lui Ignace. Guerrier, il avait été pour le prince de ce monde, il allait devenir un guerrier pour le prince du ciel. Donc les projets qu'il commençait à élaborer dans une fièvre d'une conversion, c'était par exemple de se rendre à Jérusalem, si tôt guéri, à pied, mais aussi de mettre en esclavage son corps, parce que la chose qui lui paraissait le plus dure, le plus à fuir, c'était ce qu'il avait adoré jusqu'ici, les plaisirs de la chair. Et donc il fallait, parce qu'il avait pris de mauvaises habitudes, il fallait lutter contre cela, avec une énergie qu'on appelle l'assaise. Cependant, il le signale lui-même, dans son autobiographie qu'il écrit en 1553, donc trois ans avant sa mort. La vision qu'il eut de la Vierge Marie, eut un effet tellement fort sur lui, à cause de sa pureté extrême, qu'à partir de ce jour-là, il fut guéri de tout ce qu'étaient les tentations d'impureté, les tentations érotiques, les regards mauvais sur les femmes. Et vraiment, cette grâce lui resta, on peut le dire, c'est assez inhabituel. Souvent, il y a conversion et puis les anciens démons reviennent et il faut une lutte toute la vie, surtout pour des choses comme cela. Et bien non, pour lui, c'est une grâce qui lui est donnée et qui lui sera utile toute sa vie. Il aura bien d'autres combats d'assaises à mener. Ça veut dire que le Seigneur trouvera d'autres moyens pour maintenir son âme dans l'humilité. Parce qu'on le sait, quand un homme dépasse les péchés comme ça, liés à la nourriture ou à une sexualité mal orientée, quelquefois, il peut se croire arrivé, se croire être quelqu'un. Et bien ce ne sera pas le cas pour saint Ignace et la Sainte Vierge y contribuera, toujours est-il que… dans les exercices spirituels qu'il écrira plus tard, la première phase sera effectivement celle-ci qu'il a vécu lui-même. Regarder son propre péché, ne pas se faire d'illusions sur soi, voir quelles sont les finalités mondaines qui font sa vie, savoir le discerner avec intelligence et il l'a fait lui-même sur lui-même. Évidemment, dans sa maison, on s'aperçut vite du changement radical qui s'était fait dans sa vie. Il n'avait plus, comme avant, des pensées mondaines mais quelque chose d'autre et il commençait à en parler autour de lui et les gens étaient fort touchés à la vue d'un tel changement. C'est aussi à partir de cette époque-là qu'il commença à établir une sorte de journal, au jour le jour, de ce qui se passait dans son âme. Il recopiait les phrases les plus importantes qu'il trouvait, soit dans la vie du Christ, soit dans la vie des saints. Et ça, c'est fondamental. Je sais que certains protestants disent, mais non, le Christ seul est l'image de Dieu. Non, nous sommes tous, quand nous sommes saints, à l'image de Dieu et le Christ dans son humanité n'épuise pas la richesse infinie de l'essence divine. Et lui, il note les choses essentielles en rouge, ce qui lui paraît encore plus important. L'encre rouge est pour les paroles du Christ, l'encre bleue pour les paroles de la Sainte Vierge et bientôt son livre fera environ 300 feuilles, 300 feuilles écrites avec très grand soin, comme peut le faire quelqu'un qui est habitué à l'ordre, à la discipline militaire. On peut dire que dans cette deuxième phase qui suit sa conversion, il cherche à connaître le Seigneur, de manière organisée et aussi à le connaître dans la prière. Il a découvert l'oraison et il passe son temps à faire oraison. Et il se détend aussi en regardant le Seigneur à travers les beautés de la nature et il le signalera. J'aimais regarder la nuit, le ciel et les étoiles qui me parlaient de ce Dieu infini, ce Dieu, je dirais, magnifique, dont la création était comme l'image. Et il échafaudait aussi des plans, mais des plans qui étaient évidemment sans qu'il se rende compte comment pouvait-il en être autrement, avec son esprit habituel de grandeur, de noblesse. C'est le sens qu'ont les jeunes d'ailleurs de l'absolu. N'empêche que chez lui, ça se traduisait par de l'honneur. Il se disait, je vais combattre à fond pour le Christ, après mon pèlerinage à Jérusalem, que faire ? Et bien la meilleure solution, ce serait par exemple de rentrer à la chartreuse de Séville, mais en me présentant comme un mendiant, que personne ne sache qui je suis vraiment. Et alors, j'imiterais le Christ dans cet exploit ascétique qui consiste à être le plus pauvre parmi les pauvres, l'ignorer parmi les ignorés. Il faut comprendre que ce genre d'exploit, évidemment, il vient de la vanité parce qu'en fait, il pourrait se contenter de quelque chose de bien quotidien, de bien normal, de bien tiède, pour ne pas paraître aux yeux du monde. Non, il lui faut quelque chose d'extraordinaire. Et en réalité, s'il pense que c'est comme ça qu'il s'humiliera, pour le moment, il est probable que de telles actions le rendraient plutôt fier de lui, mais cette fois pour le Seigneur, d'accord, mais tout de même fier de lui. C'est ainsi qu'on comprend qu'une purification pour atteindre la vraie humilité, ne se fait pas comme ça du jour au lendemain et le Seigneur le sait et le Seigneur est patient. Le Seigneur sait ce qu'il y a dans notre cœur. À un moment donné, il se trouva suffisamment guéri, ses plaies suffisamment cicatrisées, pour qu'il puisse signifier à son frère son désir de partir. Il trouva comme prétexte l'idée de rejoindre le duc de Navarre. Il lui dit, Messire, le duc de Navarre, comme vous le savez, a appris que je vais bien. Il serait donc bien que j'aille à Navarre. Et son frère, qui s'était rendu compte du changement, et aussi sûrement sur le conseil de sa propre femme à ce frère, l'amena dans la maison et décida d'avoir un entretien avec lui. Il savait, il se doutait qu'il allait faire des folies, des folies peut-être ascétiques. Et donc, il essaya de lui signifier qu'il ne fallait pas qu'il entre ainsi dans la folie, mais qu'il ait un comportement raisonnable. Et bien, le futur saint Ignace lui répondit que non, il avait maintenant découvert le Seigneur et qu'il ne vivrait plus que pour lui. Et donc, je voudrais raconter à partir de maintenant, ce qu'on pourrait appeler, par analogie, les quarante jours de Jésus au désert. Parce qu'à partir de là, on peut dire qu'il va prendre tous les moyens, l'assaise, la mystique, pour s'approcher du Christ et c'est là aussi qu'il va apprendre à se connaître. En effet, étant peu conseillé, mettant tout son zèle au service de Dieu, et bien il va faire toutes les bêtises que peut faire quelqu'un qui se dirige vers Dieu et qui ne connaît pas. Si on regarde des saints analogues à lui, comme par exemple saint Moïse l'Égyptien qui était lui aussi un militaire, qui eut beaucoup de péchés, on constate que lorsqu'il rentre avec un maître spirituel dans un monastère en Égypte vers le quatrième siècle, et bien il commence par vaincre en lui ses démons. Et les démons c'est quoi ? Ce sont les mauvaises habitudes. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il s'impose des exploits ascétiques. Et bien, ça va être le réflexe de saint Ignace. Donc il part d'abord en compagnie d'un de ses frères parce qu'on n'a pas voulu le laisser seul. On voit bien qu'il y a quelque chose dans sa tête qui est irraisonnable. Son frère l'abandonne à un moment donné puisqu'il va visiter une de leurs sœurs, et il se retrouve seul. La première chose qu'il fait, c'est de s'imposer une dure discipline sur la nourriture. Il se fouette, il se flagelle la nuit. Il le fait pour vaincre son corps, bien sûr, et à un moment donné, puisque je parlais de saint Moïse l'Égyptien qui fera de tels ascèses des années, à un moment donné, son père abbé viendra le voir et lui dire, il lui dira, maintenant il y a un combat beaucoup plus important que vous devez commencer, maintenant que vous avez vaincu vos vices charnels, c'est le combat de l'humilité, parce que vous vous croyez fort, vous avez vaincu la luxure, mais l'humilité, c'est un combat bien plus dur à faire. Eh bien, saint Ignace, en regardant son passé, va avoir la même analyse, une analyse, je dirais, vraie sur ce qu'il était, et par exemple, il raconte une anecdote pour bien montrer à quel point son zèle pour Dieu était accompagné de vanité et de violence. Donc voilà ce qui lui arrive. À un moment donné, alors qu'il voyageait vers le lieu où il voulait se retirer, dans une grotte, pour, je dirais, vaincre ses péchés, voilà qu'il marchait et il cheminait. Et voilà qu'en route, il rencontre, par hasard, un musulman, il y en avait encore beaucoup en Espagne à cette période-là. Et ils se mettent à discuter de religion et le musulman lui dit que, en ce qui concerne la Vierge Marie, il est tout à fait persuadé qu'elle a conçu Jésus sans connaître d'homme. Vraiment. Mais que pour lui, ça pose un problème, l'idée qu'elle est accouchée sans perdre sa virginité, d'un point de vue physique, parce que tout simplement, physiologiquement, ce n'est pas possible. Et donc, il pense qu'il s'agit plutôt d'une virginité spirituelle. Et saint Ignace qui défend l'honneur de la Vierge Marie, eh bien, il connaît aussi le dogme catholique qui lui a toujours dit qu'elle était vierge avant, pendant et après, y compris physiquement, son corps était resté intact. Il la défend et il discute comme ça et à un moment donné, le musulman semble voir que le ton monte et que c'est inquiétant, si bien qu'il arrête la discussion et puis il part en avant. Il part tellement vite qu'il finit par le perdre de vue. Et lui, à ce moment-là, se met à se remémorer cette discussion et à se dire qu'il n'a pas assez défendu l'honneur de la Sainte Vierge. Alors, il commence à méditer des idées de vengeance et il se dit qu'il va aller le retrouver et qu'il va le poignarder avec son poignard. Évidemment, ces idées se bousculent dans sa tête pour l'honneur de sa dame qui est la Sainte Vierge. Et puis, il arrive à un moment donné près d'une fourche comme ça, où le chemin s'écarte à droite et à gauche et il ne sait pas dans quelle direction est parti le musulman. Alors, il s'en remet à sa mule et il dit, le chemin où elle ira, si elle va dans la direction qu'il a pris et que je le rattrape, eh bien, je le poignarderai. Et si elle va sur l'autre chemin, eh bien, je sais que je n'aurai pas à le poignarder. Et la mule part évidemment sur l'autre chemin. Qu'est-ce qu'il raconte par cette histoire-là ? Eh bien, il montre que son zèle pour Dieu était totale. Il aime Dieu. Mais son zèle est mal éclairé. En fait, il est resté ce qu'il a toujours été. Il va falloir qu'il fasse un chemin énorme de douceur, d'amour du prochain, de respect et du prochain. Ce qui est sûr, c'est qu'à cette époque-là, il n'a pas vu la violence dans son cœur. Et donc, il arrive dans une petite ville et là, il achète de la toile de jute, une toile qui serve à faire des sacs. Il se fait avec une sorte d'habit monastique qui d'ailleurs le pique sur tout le corps. Ce n'est pas du tout confortable. Et ensuite, il se retire. Il se retire avec un bâton de marche qu'il a acheté et une petite gourde. Il met aussi une sandale à ses pieds, tout simplement parce qu'il a une des jambes qui est plus courte que l'autre et donc il doit s'équilibrer. Donc ce n'est pas du tout pour faire, pour montrer, je dirais, une quelconque pénitence particulière. Non, c'est pour un côté pratique. Il le signale lui-même. Et donc là, il réfléchit à quel exploit ascétique il pourra faire pour honorer Dieu et la Vierge Marie. Et il se dit, parce qu'il la vit, il l'a lu jadis dans une vie de saint, qu'il va rester à prier toutes les nuits, avec ses armes suspendues au-dessus de lui, parce qu'il les a prises avec lui. Il a son poignard, il a son épée, il a aussi son cheval et qu'ainsi il pourra consacrer toute sa force, non pas aux armes de la terre, mais aux armes du Seigneur. Il se dit aussi qu'il va préparer une confession totale de toute sa vie, par écrit, et qu'il la donnera à un prêtre et qu'il recevra comme ça l'absolution. Sa confession va durer trois jours et à la fin il reçoit l'absolution et il décide de faire don de ses armes, afin qu'elles soient suspendues, en trophées, à l'égard de Dieu qui l'a guéri de cela, dans l'Église où il s'est confessé. Et elles resteront un certain temps. Ceci fait, il part dans la campagne pour trouver un pauvre. Il en trouve un qui porte des pauvres vêtements, il lui donne ses vêtements, il se revêt de son sac de costume de moine qu'il avait préparé et ensuite, après avoir passé une nuit entière en prière, il s'en va de matin très tôt pour ne rencontrer personne, afin de se retirer dans un lieu caché. Comme lieu, il choisit d'abord un hôpital où il y a des malades et là, il y vit parmi les autres, sans qu'on sache du tout de quelle famille il est, ni qui il est. Il a malheureusement la douleur de voir quelques jours plus tard arriver des gendarmes qui lui demandent s'il a bien donné ses vêtements à un pauvre, parce qu'un pauvre a été arrêté par eux et il pense qu'il l'a volé. Et il confirme évidemment avec une grande douleur en se disant que ce pauvre a été tourmenté à cause de lui et qu'il aurait dû effectivement être plus prudent. Et ensuite, il commence dans cette vie où on ne le connaît pas, qui s'appelle Manres, une vie de mendiant. Il mendit chaque jour sa nourriture et ce qu'on veut bien lui donner, il l'accepte. Et il ne se fait plus des soins à ses beaux cheveux qu'il avait avant et dont il prenait tellement soin, comme c'était la mode à l'époque, ni même des soins de ses ongles. Il paraît maintenant un clochard et il accepte d'être reconnu comme tel. Il continue chaque jour de mettre sur papier les états d'âme par où il passe et ce voyage intérieur vont donner ce qu'on appelle les exercices de saint Ignace. Ça veut dire qu'à partir de son âme, il commence à connaître l'âme humaine. Alors, il constate qu'au départ, c'est tout beau, tout rose et cette vie cachée où personne ne le connaît, où il se donne au Seigneur seul. L'enthousiasme, c'est fantastique, il est rempli de grâces sensibles. On peut dire, si on suit quelqu'un qui lui est assez contemporain, qui s'appelle Sainte Thérèse d'Avila, qu'il en est rendu à la quatrième demeure. Une conversion comblée de grâces sensibles. Et puis évidemment, à un moment donné, il va se mettre à être rattrapé par des combats intérieurs. Et la première chose qu'il constate, c'est qu'il passe d'une très grande ferveur, avec une allégresse fantastique, à des moments où il n'a plus envie d'aller à la messe, où il s'ennuie, où il est détourné dans son imaginaire vers d'autres idées. Il ne se rend pas compte qu'en fait, ce qui le rattrape maintenant, c'est la nuit des sens. Et en effet, il a privé ses sens de plein de choses, des choses du monde. Et donc, forcément, ses sens recherchent les plaisirs de jadis. À un moment donné, il est confronté à des tentations très graves. Par exemple, parce qu'il se prive beaucoup de nourriture. Tout d'un coup, il voit comme si c'était concret. Il voit une espèce de serpent lumineux, brillant, qui le regarde et qui est couvert de bijoux. Et ce serpent lui dit, « Et comment pourras-tu supporter cette vie pendant 70 ans que tu as encore à vivre ? » En fait, il se rend compte que c'est une tentation. C'est en fait, peut-être son corps qui réagit et qui regrette le luxe de sa vie d'antan, mais c'est peut-être aussi le démon, surtout qu'il a pris la forme de ce serpent. Alors il lui répond, « Ô misérable, peux-tu me promettre une heure de vie ? » Et c'est ainsi que cette tentation-là, au moins en ce qui concerne le luxe et l'argent, disparaît rapidement. Les pères de l'Église, comme par exemple saint Antoine du Désert, décrivent cette phase, cette phase où la sensibilité se révolte. Ils la décrivent comme si l'âme était entourée de toutes sortes de démons, de la nourriture croustillante qui apparaît. Et bien saint Ignace, il décrit les mêmes choses. Il va voir à un moment donné, évidemment, un plat, un plat somptueux qui se présente à lui, qui est presque à manger, tellement ça paraît réaliste, c'est de la viande rôtie. Et il décrit dans ses mémoires cette tentation de cette façon-là. Il dit, « Je me tenais ferme dans l'idée de ne plus jamais manger de viande. Et voilà qu'un matin, je me levais et un morceau de viande se présenta devant moi comme si je le voyais avec les yeux du corps, comme si j'eus éprouvé, alors que je n'avais auparavant éprouvé aucun désir de viande. » Et il lui venait en même temps, il me venait en même temps la pensée que bien que j'ai décidé de ne plus manger de viande, je devais évidemment arrêter cette pénitence-là et m'en remettre à manger pour des tas de bonnes raisons comme ma santé, etc. Il parlera un peu plus tard au confesseur qui l'a trouvé dans la paroisse, qui lui dira simplement, s'il ne devrait pas regarder, si par hasard ce ne serait pas une tentation. Et donc il en tirera la leçon suivante. En fait, le Seigneur le traitait à cette époque-là comme un enfant. Ça veut dire que comme un enfant, Dieu se faisait son enseignant et il lui apprenait des choses parce qu'il n'avait pas beaucoup de conseillers spirituels, de très haute science pour le diriger dans la vie spirituelle. C'est aussi à cette époque-là qu'il comprendra, dans ses exercices spirituels, qu'il faut toujours un guide qui est là, mais qui certes ne s'impose pas, mais qui est simplement un accompagnant parce que lorsque le retraitant est soumise à ces tentations-là, eh bien celui qui a l'expérience peut vraiment lui faire gagner du temps. Et lui, il a perdu beaucoup de temps. En même temps, il est confronté maintenant à une autre tentation qui est d'ordre beaucoup plus spirituel que celle qu'il a eu jusqu'ici, le retour de l'argent, le retour de la bonne nourriture. Ça va être sa grande tentation liée aux scrupules. En effet, je l'ai dit tout à l'heure, il avait fait une confession qui avait duré trois jours, il l'avait faite par écrit, il n'avait pratiquement rien oublié. Et puis, à force de se remémorer sa vie passée, il lui revient certaines choses dont il n'a pas dit des détails. Et donc, il se met à se dire que quelque part, peut-être qu'il devrait les reconfesser, que peut-être il n'a pas été pardonné. Et il se dit qu'il va le faire, il le fait et le prêtre lui donne l'absolution. À peine reparti, que voilà qu'il se souvient encore de quelque délicatesse, indélicatesse que jadis il a faite et qu'il n'a pas confessé. Et donc, il en est malade, c'est-à-dire qu'il monte en lui sans arrêt l'idée qu'une imperfection n'a pas été confessée et donc qu'elle n'a pas été pardonnée. Alors, il se dit, comment se délivrer de cette chose-là qui est en train de le ronger de l'intérieur. Il fait cette prière à Dieu, quand j'irai voir mon confesseur, si vous pouviez lui inspirer qu'il me dise de ne plus confesser des choses que j'ai déjà confessées. Et il va se confesser à quelqu'un qui est sage, un curé de cathédrale qui avait fait un magnifique serment ce jour-là et sans qu'il demandât au confesseur, il n'avait pas osé lui en parler, voilà que le confesseur en vint à lui ordonner de n'avouer aucune des choses passées parce qu'elles étaient définitivement pardonnées. Et c'est ainsi qu'il fut en partie délivré de ses scrupules. Malheureusement, ce ne fut qu'un intermède, cela ne dura qu'un temps. Il était logé à cette époque-là dans une petite chambre que lui prêtaient des dominicains et donc il passait sept heures par jour en prière et du coup il avait le temps de ressasser encore sa vie entière et les péchés qu'il avait commis et la crise de scrupules revint. Le scrupule, c'est une maladie spirituelle, elle vient en fait sans doute d'un manque de certitude et de confiance dans l'amour de Dieu, elle vient du fait qu'on pense que pour être saint, il faut être absolument parfait dans le moindre détail, alors que le Seigneur, il nous aime tel qu'on est avec nos faiblesses et que quelquefois même les faiblesses, il les permet afin que nous ne développions pas de l'orgueil. Mais chez lui, justement, le gros problème, c'est sa vanité, sa fierté et voilà pourquoi il est atteint si facilement de cette maladie du scrupule qui fut la même maladie que connu Martin Luther, sauf que Martin Luther en inventa une théologie nouvelle pour s'en délivrer. Cette maladie est extrêmement grave au point de vue spirituel et lui, il criait vers Dieu avec des pensées de plus en plus noires et même des pensées de mort. Il se disait que pour, je dirais, pour expier les péchés de son passé, peut-être qu'il fallait qu'il se jette dans un trou et qu'il y meure misérablement comme un rat. Alors il priait vers le Seigneur et il dit, je priais ainsi, secours-moi Seigneur puisque je ne trouve pas le remède auprès des hommes ni auprès d'aucune créature. Si je pensais pouvoir le trouver, nulle peine ne me serait grande, montre-moi Seigneur où le découvrir. Même s'il me faut suivre à la trace un petit chien pour qu'il me donne le remède, je le ferai. L'idée de se suicider pour ne plus avoir ses pensées noires, eh bien il ne passa pas à l'acte parce qu'il se dit que manifestement c'était un péché et le Seigneur ne voulait pas qu'on se suicide. Alors il se souvint de ce qu'il avait lu dans la légende dorée, qu'il y avait un saint qui avait ainsi de grands péchés et qui avait donc décidé de ne pas manger, apparemment c'était un saint sauvé par Saint-Jacques le mineur, de ne pas manger avant tant qu'il ne soit délivré de tous ses péchés et qu'il en ait la certitude. Il commença donc ce jeûne juste après la communion du dimanche et il teint toute la semaine ce jeûne strict et puis arriva le dimanche suivant et là comme chaque dimanche il allait voir son prêtre pour se confesser et lui raconta comment il avait jeûné ainsi et le prêtre lui demanda au nom de l'obéissance de faire cesser ce jeûne, alors il obéit. Et cette obéissance manifestement lui fit du bien, parce que pendant quelques jours il n'eut plus ses scrupules et puis quand revint toutes ses forces, de nouveau il commença à repasser ses péchés et de nouveau la tentation du scrupule revint. Alors il les regarda objectivement, ses péchés, un par un, comme on regarde une liste qui défile devant soi et à un moment donné il se dit mais il faut que j'obéisse simplement au prêtre, je n'ai pas à confesser ses péchés une nouvelle fois, je les ai tous confessés. C'est ainsi que le Seigneur le délivra définitivement de cette maladie du scrupule, mais c'était bien qu'il soit passé par là parce qu'il aurait à aider d'autres pénitents qui étaient atteints par cette tentation très présente à cette époque-là. Ce qu'on voit de cette période c'est que ça part dans tous les sens, c'est anarchique, ça veut dire qu'une tentation suit l'autre, il ne règle pas, il ne structure pas sa vie spirituelle parce qu'il lui manque justement un conseiller spirituel. Et donc à un moment donné il se dit, parce que tout de même c'est un ancien militaire, il se dit qu'il faut qu'il se discipline, y compris dans sa méditation. Et donc à partir de là, il va commencer à établir une série successive de thèmes à méditer pour que son rapport à Dieu soit plus profond. Et il les donne, ils tiennent en cinq points. Il se dit qu'il ne peut pas rester en permanence dans la considération de sa misère. Ça c'est un premier axe important, un peu comme le baptême de Jean-Baptiste où on regrette ses péchés. Il faut maintenant qu'il fasse du positif et qu'il se tourne vers le mystère des mystères. Et le premier des points qu'il doit regarder en se disciplinant, c'est la Sainte Trinité. C'est d'elle dont tout vient bien évidemment. Et donc il se met à contempler du mieux qu'il peut dans sa prière et avec son intelligence, les deux agissant ensemble, le mystère des mystères, l'alpha, celui qui donne sens à tout. Et il voit que Dieu l'aide parce qu'il lui donne à un moment donné comme une image de la Trinité, un peu comme trois notes d'un clavier d'orgue qui jouerait en harmonie. Et si on s'en supprime un, l'harmonie est cassée. On peut dire qu'il le fait avec intelligence parce que c'est vrai, ce don-là, ce que l'amour fait contempler dans la Trinité, c'est ce qu'on appelle le don de sagesse. Ensuite, deuxième point, parce que la Trinité a créé, il se dit qu'il faut méditer maintenant sur la beauté de la création et la manière dont Dieu a créé. On connaîtra Dieu du mieux qu'on peut en regardant les œuvres qu'il a faites en tant qu'artiste. Ce sera donc le deuxième point de sa méditation, la création du monde et sa beauté. On peut dire que ces deux premières façons de regarder du positif lui indiquèrent qu'il fallait qu'il modère aussi son assaise et il commença à se couper les cheveux et aussi à se soigner les ongles et à se laver, chose qu'il n'avait pas faite depuis longtemps afin justement de mépriser sa vie ancienne. Il était à la messe lorsqu'il eut de nouveau une grâce sensible de la part de Dieu qui lui montra à l'élévation le corps du Christ. Vraiment, il eut l'impression que c'était la présence de Jésus-Christ et donc le troisième point qu'il dit qu'il fallait méditer, c'était la présence concrète de Jésus, le Verbe de Dieu dans l'Eucharistie, réellement donné à nous. C'est évidemment quelque chose d'extraordinaire, si le Seigneur vient comme ça à travers du pain pour être mangé par nous et pour habiter dans notre cœur, c'est donc qu'il est amour. Et ceci l'amena à la quatrième considération. Il fallait qu'il regarde la vie du Christ, son humanité, mais aussi la vie de la Sainte Vierge parce que l'un et l'autre forment une seule révélation de qui est le Père. Le Christ certes est Dieu, la Vierge Marie n'est qu'une personne humaine, n'empêche qu'il faut contempler leur vie et leur humanité parce que c'est l'image de Dieu l'Éternel. Évidemment, on avait là le sommet de sa méditation parce que qui a vu le Christ a vu Dieu. Ils sont semblables. Et donc à partir de là, on peut dire qu'il peut arriver le cinquième point, à savoir des considérations sur tout le reste, toute notre vie. les choses qui viennent de Dieu, mais aussi les choses profanes qui prennent sens à cette lumière-là. C'est le monde entier. C'est la vie entière qui a sa signification parce que la terre n'est que tension vers la révélation de l'éternité. On peut donc dire que ces cinq sujets forment la trame, la trame de méditation, de la deuxième partie de ce qu'on appelle ces exercices, à savoir la contemplation de la Trinité qui a tout créé. L'Eucharistie qui nous est donnée pour que Dieu habite dans notre cœur, l'humanité du Christ, l'humanité de la Vierge Marie qui nous révèle qui est le Père et enfin le monde entier qui prend sens par cela. Et c'est alors qu'il méditait là-dessus qu'il eut, raconte-t-il, de nouveau la vision de cette créature en forme de serpent qui le regardait avec toutes sortes d'yeux. Il comprit cette fois clairement que c'était le démon et que le démon même, il fallait savoir le contempler avec ce regard venant de la Trinité, du Christ, de la Vierge Marie, parce qu'il avait dans cette geste un rôle particulier. On peut dire que ce côté positif, ce regard positif sur la bonne nouvelle du salut, parce que c'est ça en fait qui est résumé dans ces cinq points, lui redonna la joie, lui redonna la paix, fit disparaître même ses scrupules et il allait bien et il viva, il vécut comme ça un certain temps quand à un moment donné, un petit peu plus tard, il était toujours à manrèze, il retomba malade et une maladie où il se dit que peut-être cette fois il allait mourir et quand il pensait à cela, à l'idée que peut-être il allait mourir de cette fièvre qui l'atteignait, il se mise à se dire avec un certain contentement que finalement il était quelqu'un de bien, il était vraiment injuste, injuste. À un moment donné, des femmes qui étaient là dans le village et qui avaient entendu parler de ce mendiant si plein de piété, vinrent elles-mêmes le visiter et elles semblaient en admiration devant lui et là il se rendit compte qu'en fait, tout ce qu'il avait médité ne servait pas à grand chose, il n'avait sorti que de la vanité et de la certitude qu'il était quelqu'un. Il avait fait donc tout ce travail pour rien, alors il supplia ces dames de lui rappeler sans cesse qu'il n'était qu'un pécheur parce que son âme était en danger. Tous ceux qui ont connu ce cheminement de la vie spirituelle le savent bien, au-delà de tous les exercices qu'on fait, la chose la plus dure à acquérir c'est une vraie humilité. On a beau regarder son péché, première étape, et voir tout ce qu'on a fait d'horrible et se confesser. Ensuite, quand on se tourne vers Dieu de tout son cœur, on finit par croire qu'on est quelqu'un et donc on retombe dans ce péché et quand on se confesse de nouveau de ce péché, on se dit que finalement on essaye d'être humble, donc on est quelqu'un de bien puisqu'on essaye d'être humble et c'est un cycle infernal. Ce qui va vraiment le mettre dans l'humilité cette fois, mais charnellement, c'est cette étape-là. Alors qu'il voyageait par mer de Valence en Italie, voilà qu'une forte tempête s'éleva et que le bateau sur lequel il était avec des compagnons était perdu quasiment, c'est-à-dire qu'ils étaient absolument certains qu'ils allaient couler et donc se noyer. l'ont été déchaînés et là, il eut vraiment la sensation de la vanité de son petit être si misérable, si chétif sur cette petite barque donnée à l'océan. Et là, confronté à la mort, il se prépara à mourir et il fit de nouveau un exercice de, je dirais, de regard sur sa vie passée et il se dit à quel point finalement il avait mal utilisé les dons que Dieu lui avait donnés depuis sa conversion. Il sut à ce moment-là dans sa chair que tous les mérites qu'il avait accumulés n'étaient que vanité. Toute sa vie, il se souvint de cela et lorsqu'il écrivit sa biographie en 1550, il se souvint que ce risque de mort qu'il avait failli affronter ici était depuis ce jour-là et pour toute sa vie source d'allégresse. Cela veut dire qu'à chaque fois qu'il pensait à sa mort proche, à l'inutilité de sa propre vie, à la vanité de sa propre vanité, il en éprouvait de l'allégresse, non pas parce qu'il n'était rien mais parce que bientôt il allait voir le Seigneur qui lui le regardait avec amour. On peut dire que c'est la pensée de la mort, de la fragilité de son être qui le maintint à partir de ce moment-là dans l'humilité. Parce qu'il est vrai que les gens qui remarquaient sa grande piété, venaient souvent vers lui pour recevoir des conseils et c'est ce qui va se réaliser de plus en plus, même avec des compagnons. Il était appelé à une grande œuvre et s'il n'avait pas ici, maintenant dans ses exercices d'assaise, à qui cette humilité et la certitude qu'il n'était rien, sans doute qu'il se serait perdu ensuite. Est-ce à dire qu'il était débarrassé de toute vérité ? Bien sûr que non. Et toute sa vie, dans les récits qu'il fit de lui-même, il le racontait, il racontait comment sans arrêt la vanité revenait en lui. Il raconte par exemple qu'à un moment donné, il décida de mettre en place son pèlerinage vers Jérusalem. Certains se proposaient de l'accompagner parce qu'on admirait beaucoup sa vertu. Et lui, il répondait « Non, je veux y aller pour Dieu seul et donc, si je peux être tout seul, comme ça Dieu seul comptera dans ma vie ». Cependant, avec son confesseur, il s'était mis d'accord que pour payer le voyage, il lui faudrait quêter et gagner un peu d'argent qu'il donnerait au bateau. À un moment donné, il demanda à une femme de lui donner un peu d'argent pour un pèlerinage. Et la dame, qui était une dame très pieuse mais aussi très riche, lui demanda vers quelle destination il comptait aller en pèlerinage. Et il répondit « Vers Rome ». Et la femme lui répondit « Rome, c'est à Rome que vous voulez aller, oh mon Dieu ! Ceux qui vont là-bas, je ne sais pas comment ils ne reviennent pas plus vicieux que quand ils sont partis ». Parce que c'est vrai, Rome était à l'époque une ville très gravement en crise. Et ceci lui fit méditer. Pourquoi lui avait-il dit « Rome » alors qu'il voulait aller à Jérusalem ? En réalité, c'est parce qu'il ne voulait pas justement paraître vaniteux. Le pèlerinage à Jérusalem était dangereux, on pouvait y être tué, il y avait beaucoup de musulmans qui combattaient les chrétiens. Et en fait, dans cette pseudo-humilité, il y avait mis encore de la vanité. Il voulait paraître humble devant une femme qui l'aurait peut-être pris pour un grand héros conquérant. On le voit, la qualité spirituelle la plus profonde de saint Ignace, c'est l'absolu et froide lucidité sur lui-même. Il la repère partout sa vanité, il le repère partout son péché, il ne se fait pas prendre au propre piège de sa psychologie. Le 20 mars 1523, il a maintenant 32 ans, alors il s'embarque finalement pour partir en pèlerinage. Il passe par l'Italie, il passe à Rome où le pape Adrien IV, Adrien VI, par pardon, lui donne sa bénédiction. Et enfin, il parvient à Jérusalem où il ne va rester que trois semaines en septembre 1523. Et alors, sur la brièveté de son séjour là-bas, il y a beaucoup d'anecdotes qui les racontent et qui sont fort cocasses, bien qu'il les raconte tout à fait sérieusement. D'abord, son idée, ce serait peut-être de rester à jamais là-bas pour se consacrer à Dieu, un peu comme le fit par exemple Saint-Jérôme. Mais quand il dit ça aux supérieurs des franciscains, on lui explique que ce n'est pas possible, il ne pourra pas rester. La misère est tellement grande qu'ils n'ont même pas de quoi nourrir les frères et que certains ont dû être renvoyés en Europe. Et donc, il réfléchit, quelle va être sa vocation ? Si le Seigneur ne le veut pas là, que va-t-il devenir ? Et il raconte comme ça, en passant, quelques anecdotes où le Christ tout simplement lui apparaît et lui donne par son apparition de très fortes consolations, mais sans bien sûr lui expliquer ce qu'il veut de lui. Et donc, il est à l'écoute de la volonté de Dieu. À un moment donné, le chef de la maison des franciscains à Jérusalem lui fait rencontrer le provincial des franciscains. Et là, il lui explique qu'il aimerait bien tout de même rester à jamais. Que d'ailleurs, il ne sera d'aucune charge au monastère parce qu'il gagnera lui-même sa vie en mendiant, ce qu'il a toujours fait, effectivement. Tout son voyage s'est fait comme ça, un petit peu comme quand on fait du stop, d'étape en étape, en passant par Rome, en passant par Venise, où le Doge lui a permis de monter dans un bateau gratuitement tellement il était impressionné par sa ferveur. Alors, le provincial se montre très sévère et lui dit, mais vous ne pourrez pas rester. D'abord parce que vous risquerez d'être enlevés. Et qu'est-ce qui va arriver si vous êtes enlevés par les musulmans ? Qui est-ce qui devra payer la rançon pour vous retrouver ? Ce sera nous ! Et donc Ignace essaye d'insister et le provincial de lui dire, vous savez, je vais vous montrer les lettres que j'ai reçues du pape. Pour ceux qui veulent s'accrocher et rester ici, j'ai le pouvoir de les excommunier et je procéderai ainsi si vous vous obstinez. Alors, il est bien obligé de comprendre que manifestement le Seigneur ne le veut pas à Jérusalem. Évidemment, quand on sort dans les lieux saints, par exemple au Mont des Oliviers, il y a toujours besoin d'être accompagné par des gardes. Parce que les musulmans enlèvent les pèlerins et demandent des rançons. C'est absolument permis par le Coran, tant qu'on n'enlève pas un musulman. Et bien lui, ni une ni deux, il passe outre et il va visiter de nuit avec sa piété le jardin des Oliviers et d'autres endroits. Alors, si bien que les franciscains, lorsqu'ils apprennent qu'il est sorti sans garde, et bien à un moment donné, envoient un garde justement avec un bâton et il manque de recevoir une bonne bastonnade. Bref, on le remet dans un bateau et il revient vers l'Italie, l'Espagne. Et là, il se dit que manifestement, la seule chose qu'il a à faire, c'est d'étudier. Là, on retrouve son bon sens, ça veut dire qu'il comprend que s'il veut servir le Seigneur, lui qui n'a aucune formation structurée, même s'il a peu à peu, avec son petit livre, ses notes qu'il prend, finit par comprendre intimement le Seigneur, il lui faut une formation structurée. Et donc, il entre dans des études, toujours en se comportant comme mendiant en Espagne. Alors, mine de rien, il y a beaucoup d'humour dans son récit. Par exemple, quand il veut s'embarquer justement pour aller en Espagne, et bien, des pèlerins qui savent que c'est quelqu'un de très pieux, qui n'a aucun argent, essayent d'aller voir le capitaine pour qu'il puisse monter comme ça gratuitement dans le bateau. Et le capitaine lui répond « Ah bon ? Vous me dites que c'est un saint ? Ah ben c'est formidable ! Alors il n'a qu'à faire la traversée comme Saint-Jacques l'avait faite, ça veut dire en marchant sur l'eau, il n'y aura aucun problème. Et il lui refuse évidemment complètement le passage sur son grand bateau, qui d'ailleurs, pour son grand malheur, dans cette traversée coulera, tandis que lui, eh bien, il montera sur un petit bateau où le capitaine a bien voulu le recevoir et qui arrivera à bon port. Alors il arrive à Barcelone, et là, il lui faut reprendre à la base, il lui faut reprendre les études primaires, ça veut dire la grammaire, éventuellement l'orthographe, des choses comme cela. Et donc, comme sa réputation l'a précédé, eh bien, il trouve quelqu'un qui accepte de lui donner des cours gratuitement, sans rien lui demander de plus. Le problème, c'est que là, il faut travailler, il faut travailler en apprenant par cœur. On n'est pas encore dans l'ordre de la théologie, en train de réfléchir. Et son gros problème, il le signale, pour lui, ça lui est très compliqué, parce que, quand il se mettait, quand je me mettais à apprendre par cœur, comme c'est nécessaire pour les commençants, ceux qui font de la grammaire, eh bien, il me venait de nouvelles intelligences, des choses spirituelles, et de nouveaux goûts pour ces choses. Et cela, de telle manière, que je n'arrivais pas à apprendre par cœur. Et il faut comprendre, comment un homme de plus de trente ans comme ça, peut-il facilement se mettre à des études, qui se font quand on est enfant, eh bien, c'est pareil. Quand je me mettais en oraison, et que j'étais à la messe, il me venait des intelligences si vives, que véritablement, j'avais soif d'entrer maintenant en théologie. Très humblement, il allait avoir son maître, et il eut à voix ces difficultés, et son maître le prit très bien, si bien qu'à partir de ce moment-là, eh bien, il eut moins de difficultés à se mettre aux études primaires, et à apprendre par cœur, puisque c'était nécessaire. Ces études-là durèrent deux ans, et au bout de deux ans, son maître lui indiqua que maintenant, il avait fait assez de progrès, et qu'il était possible qu'il aille suivre les cours des arts, et qu'il fallait donc aller à l'université d'Al-Khala. Alors, il dit au revoir à son maître, et il partit, et il mendiait comme d'habitude, et en ville, où il se mit à suivre ses études, il vivait aussi de mendicité, si bien qu'un jour, il rencontra des prêtres qu'il connaissait, et qui se mirent à se moquer de lui, sous prétexte qu'il était capable de travailler, pas de mendier, comme on fait habituellement, quand quelqu'un semble paresseux. Et du coup, un homme généreux, qui s'occupait d'un hôpital par ailleurs, fut tellement peiné par cette scène, qu'il accepta d'emmener avec lui Ignace, et de lui donner un logement dans son hôpital. Et c'est ainsi qu'il put rester un an et demi dans cette université. Alors, nous étions maintenant en 1524, donc il avait 33 ans. Il indique qu'il étudia cette année-là, la logique de Dominique Soto, la physique de saint Albert le Grand, et puis l'œuvre du maître des sentences, Pierre Lombard. C'était le livret qui servait au Moyen-Âge, avec une exposition simple, de base, de toute la théologie catholique. Et à cette époque-là, il commence aussi à donner ses exercices spirituels, tels que j'ai décrits au milieu de cette vidéo, et il s'aperçoit que ça a un grand succès. Les gens viennent y assister, très nombreux, et ils font de grands progrès dans la vie spirituelle. Donc, son expérience est déjà utile. Alors, il raconte, à l'occasion de son séjour en Espagne, des choses assez inquiétantes qui lui sont arrivées. Il faut savoir que depuis la Reconquista, qui était terminée en 1492 à peu près, eh bien, l'inquisition espagnole était très tatillonne. C'est une inquisition qui pourchassait partout le risque d'hérésie, mais aussi ceux qui étaient des cryptos juifs ou musulmans, s'étant convertis, soi-disant au catholicisme, pour rester en Espagne. Donc, on prenait des risques, et tous ceux qui à cette époque-là, avec une certaine vie spirituelle où se faisait remarquer, risquaient vraiment des procès d'inquisition, et même la mort. Et voilà qu'une dénonciation, apparemment, pèse sur saint Ignace. Il est accusé d'être illuminé. Et en effet, il fait des études de théologie. Il se promène habillé en mendiant. Il mendie dans la rue. Manifestement, il y a quelque chose de louche. On dirait que c'est quelqu'un, un petit peu comme les cathares. Quelqu'un qui se considère comme pauvre, et qui se considère meilleur que le clergé séculier, qui lui, évidemment, a des bénéfices ecclésiastiques. Et donc, il y aura une première enquête contre lui, et il ne la prendra que par le côté. Il ne sera même pas convoqué, et comme l'enquête n'aboutit à rien, on ne le convoque pas et les inquisiteurs s'en vont. Évidemment, c'est très curieux, et lui, il se renseigne, et il apprend que, apparemment, c'est sans doute à cause de sa pratique de communier, s'il le peut, tous les jours, ce qui ne se faisait pas à cette époque-là. Et donc, il avait une ferveur suspecte, et il le dit, je ne sais pas de quel profit sont ces inquisitions. En tout cas, un de ses amis, qui s'appelle Figueroa, lui dit, il faut se faire discret, c'est le minimum, parce que s'il vous en trouve une d'hérésie, ils vous brûleront aussi. Et peut-être qu'ils en trouveront en plus à ceux qui vous fréquentent. Et donc, on lui suggère de teindre ses vêtements en noir, de mettre des chaussures, de ne plus marcher pieds nus comme il le faisait, c'est-à-dire des chaussures qui n'avaient pas de semelles, et il obéit. Il obéit tout simplement. Il vaut mieux être prudent. Il y aura une deuxième enquête d'inquisition, et cette fois, pour la raison suivante. Il y a une femme mariée, de qualité, qui éprouvait une grande dévotion, une grande admiration pour Ignace. Et donc, qui venait le visiter pour recevoir des conseils spirituels, et qui venait dans sa chambre. Et donc évidemment, il y a dénonciation, est-ce que par hasard il ne pratique pas l'adultère, etc. Et ça non plus, ça n'aboutira à rien. Et enfin, un peu plus tard, une troisième fois, des ennuis lui arrivent. Et cette fois, c'est carrément l'inquisiteur qui s'appelle un algazil qui vient le chercher et qui le met en prison, sans lui donner du tout le motif de ce dont on l'accuse. Il va rester ainsi en prison, alors ce n'est pas une prison très dure, c'est une prison très souple, où il peut continuer à donner ses exercices spirituels, mais tout de même, il reste en prison 17 jours et la difficulté, c'est qu'il ne sait pas de quoi on le soupçonne cette fois-là. Une femme de la noblesse, qui avait des relations, essaye d'aller le voir en lui disant qu'elle avait la possibilité de le tirer de là, mais lui, lui répond « Non, ne me tirez pas de là. Celui pour l'amour de qui je suis entré ici, m'en tirera, si c'est utile à son service. » Donc on voit, à cette époque-là, il a maintenant une grande obéissance aux volontés de Dieu. Il se soumet aux contradictions qui lui tombent dessus et on peut dire que l'idée de faire de grandes choses a disparu. Il est rentré dans une certaine humilité. Toujours est-il qu'après ces 17 jours, il est finalement interrogé, le vicaire vient à la prison, il le questionne sur de nombreux sujets, il va même jusqu'à lui demander s'il faisait observer le sabbat par ses disciples. Et là, on se doute que c'était à cause de la suspicion envers les juifs faussement convertis au catholicisme. Et puis enfin, on l'interroge sur une femme veuve et sa fille qui est une très jeune veuve, elle aussi, et qui sont partis en pèlerinage à pied, comme des mendiants. Et on lui demande s'il les a conseillés. Il lui répond que non, non. Il a bien entendu qu'elles sont parties, mais non. Et en fait, on lui explique que le motif, c'est ça, c'est qu'en fait, on est convaincu que c'est lui qui leur a dit de quitter leur maison et de voyager comme ça, comme des mendiants. Chose qui a fait beaucoup jaser parce que la jeune fille est très belle et que les hommes les regardent. Donc elles prennent des risques terribles. Alors on le garde en prison jusqu'à ce qu'elles reviennent de leur pèlerinage et là, on les interroge. Elles reconnaissent qu'elles ont pris cette initiative toutes seules, que Ignace de Loyola n'y est pour rien. Et donc, tout simplement, sans autre forme de procès, on le relâche. C'est intéressant comme témoignage parce qu'on voit comment l'inquisition espagnole effectivement était fort inquiétante, fort sévère et aussi avec cette méthode de mettre en prison sans savoir le motif d'accusation et sans avoir d'avocat. Ça pouvait parfois durer sans doute des mois et des mois comme c'est son cas. Saint-Ignace va prendre ça comme un carême puisqu'il est resté finalement 42 jours en tout en prison et à partir de ce moment-là, beaucoup plus prudent, il va se mettre à s'habiller comme les autres étudiants, sans se départir, cette fois sans se faire remarquer. Il vaut mieux faire comme cela. Il comprend en tout cas qu'il ne vaut mieux plus rester en Espagne. Il faut trouver une autre solution pour ses études et que son projet d'aider les âmes, donc de faire des études solides, pour le moment en Espagne, il est fortement compromis. Voilà, je m'arrête là pour cette première vidéo sur la vie de Saint-Ignace et je vais aborder dans la seconde, on pourrait dire, l'explosion de sa vie, l'explosion en fécondité, à savoir la fondation avec des grands saints comme Pierre Favre, comme Saint-François-Xavier, de la compagnie de Jésus. Mais ça, ça sera l'objet de toute une vidéo, la seconde, qui va arriver un petit peu après.